chers clasheurs bonjour cbfa on se retrouve pour une nouvelle vidéo de clash of clans une vidéo très particulière puisque je suis avec un invité cet invité c'est m'énerve m'énerve salut à toi salut tout le monde qui est m'énerve vous allez me dire m'énerve c'est tout simplement le fondateur de clash of clans.fr clash of clans.fr la référence numéro 1 francophone des forums sur le jeu clash of clans et c'est même plus qu'un forum et ça on va le voir un petit peu après au cours de cette vidéo donc m'énerve fondateur de clash of clans.fr tout de suite le rituel le veut qui es tu ou viens tu que fais tu alors j'ai 26 ans je viens de la région parisienne je travaille dans l'informatique je suis manager en informatique et avant tout je suis un gros gamer alors un gros gamer moi je suis pas trop gros gamer en fait oui si si je suis obligé de dire je suis un gros gamer parce que par rapport aux abonnés tout ça si je dis que je suis pas un gamer ça va pas leur plaire non en fait si en fait je suis disons que je suis un gamer un peu ciblé voilà on file un jeu si on me le met dans les pattes après je deviens addict mais je veux pas qu'on me donne trop d'addiction sinon j'ai plus de vie bon ça ça me regarde revenons plutôt sur toi en tant que joueur de clash tu as un plan fixe quel type de joueur es tu plutôt rusher plutôt farmer alors au niveau du clan moi je suis chez faust donc on c'est un clan polyvalent on fait un petit peu tout de la gdc du rush du farm pour ce qui me concerne moi je suis plutôt un rusher moi j'aime bien voler les trophées de mes adversaires tu en as volé combien au ton record j'ai dépassé les 3100 mais j'ai pas atteint encore les 3200 malheureusement on te souhaite d'atteindre le niveau de champion parce que c'est un graal quand même c'est ça c'est mon objectif en revenant sur le forum alors pourquoi pourquoi était-il venu à l'esprit la lourde tâche de créer une communauté de toutes pièces j'ai démarré le jeu en 2011 donc pas longtemps après la sortie du jeu et en fait comme probablement beaucoup d'entre vous j'ai cherché des astuces sur internet pour optimiser ma partie et je n'en ai pas trouvé donc j'ai joué je me suis un petit peu débrouillé j'ai appris par moi même je me suis fait ma propre expérience et une fois que je me suis fait une base assez solide je me suis dit que j'allais créer un site pour pouvoir partager tout ça avec les visiteurs bon alors moi ce que je me demande c'est que bon 2011 aujourd'hui en 2014 ça représente quoi maintenant comme activité ce forum en quelques chiffres bah on est à peu près à 160 000 visiteurs uniques par mois à joli voilà donc ça fait ça fait pas mal sur sur toutes ces personnes là qui viennent visiter le forum il y en a 36 mille qui sont inscrits sur le site 30 mille membres donc et ça fait aujourd'hui combien de membres par jour s'inscrivent à peu près on est à peu près à 120 nouvelles inscriptions par jour bon donc donc vous l'aurez compris c'est un forum qui est très actif la sauce a bien prise qu'est ce qu'on y trouve sur ce forum alors on a un espace dédié au recrutement donc non seulement les clans ils peuvent publier des annonces de recrutement mais on a aussi donné la possibilité aux joueurs de pouvoir indiquer qu'ils recherchent un clan en gros ça veut dire que bah les clans peuvent y faire leur marché parmi les joueurs qui recherchent c'est pas mal petites annonces voilà en dehors du géné de manière un peu plus structurée un peu plus civilisée de ce qu'on voit sur le géné qu'est ce qu'il y a d'autre des actus oui on traduit directement les patchs de mise à jour les sneak peek tout ce qui est actualité et de supercell en général j'ai vu aussi qu'il y a des sections de conseils d'expertise de tuto et autres oui il ya donc on a fait un on met en avant l'utilité la qualité de du contenu donc afin de les rendre plus accessibles pour nos visiteurs donc on a mis en place un système très récemment de labellisation pour se faire et donc on a un collège d'experts qui repèrent ce type de contenu pour les mettre en avant alors voilà si je peux me permettre en fait pour que les gens comprennent bien en fait il y a un voilà un concept de certifier certains tutoriels tutoriels et donc ça consiste en quoi bah il y a une section en fait on va retrouver un tri de tutoriels qui seront certifiés c'est à dire c'est de la bonne qualité c'est du labelliser c'est du bon poulet fermier voilà c'est pas un truc complètement cheaté parce que en fait comme comme vous l'avez compris la communauté est assez grande donc il ya beaucoup de gens qui posent des tutos en disant deux trois phrases et en fait c'est pas construit là il ya moyen de faire le tri tout de suite avec des tutos certifiés vous verrez les tutos certifiés c'est assez construit c'est bien rédigé il ya du contenu c'est du lourd je le dis franchement moi j'ai eu des tutos j'ai appris beaucoup de choses en lisant ces tutos et donc ça permet d'avoir tout de suite un rapide coup d'oeil sur les gros tutos tout en ayant la possibilité de fouiller un peu à droite à gauche voir ce qu'il ya d'autres tutos parce que les tutos certifiés bah il y en a une petite quantité qui grossit au fur et à mesure mais il ya peut-être d'autres sujets qui ont pas été traités ou pas encore certifiés et puis qui traînent sur la catégorie générale on va dire des tutos et donc voilà il ya deux il ya deux une sous section qui permet en fait d'avoir du très lourd et vous avez mis ce système en place avec je crois aussi la possibilité aux membres de noter évaluer en fait ces tutos donc du coup si vous voyez plein de like ou plein de là il ya même des petits symboles un peu bizarres pour dire ça c'est très utile ça c'est plus conseil ça c'est plus je suis d'accord pas d'accord donc il ya tout un petit système de notation assez sympa c'est ça oui concernant les petites fonctionnalités les petits goodies qu'est ce qu'on y trouve je vais pas tout citer parce qu'il y en a pas mal après ce sera plus à vous de les découvrir mais dans les grandes lignes on a par exemple de des sujets plutôt humoristique par exemple on a un forum de jeux de rôle qu'on a mis en place qui permet de laisser court à votre imagination pour incarner un personnage dans l'univers de clash of clan on a des icônes d'humeur qui permettent de partager votre humeur du moment et on a aussi par exemple les des pages de profil qui permettent de communiquer un petit peu à la manière des murs qu'il ya sur facebook très sympathique quoi ça met un petit peu de convivialité sur ce forum ça le rend on va dire ça ça rend les choses un peu moins sèches j'ai vu également qu'il y avait de temps en temps des concours oui on fait régulièrement des petits concours avec des gemmes à gagner ça c'est bien ça ça va plaire à pas mal de gens là qui ont une alternative à pour gagner des gemmes que simplement enfin simplement de manière compliquée monté dans un clan top 3 mondial pour aller récolter des gemmes en fin de saison donc ce qui n'arrive je pense à personne d'entre nous enfin la plupart d'entre nous à moins que s'il ya des gens qui sont dans ces top 3 de clan qui me regardent n'hésitez pas à me contacter ça m'intéresse j'ai vu également qu'il y a un petit musée des arts où il y a des gens qui s'amusent bien niveau graphique oui c'est une section qui est entièrement dédiée aux membres pour publier leur fan art les musiques les vidéos tout ce qui est artistique et en rapport avec clash of clans que ça c'est sympa donc d'ailleurs à savoir que bah forcément parce qu'il ya des gens qui publie là dessus les gens qui publie sont généralement les créateurs de ces réalisations et ben il ya possibilité peut-être si vous faites copain avec certaines de ces personnes qui des gfx qui sont très charitables et qui propose leurs services très souvent gratuitement donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un logo d'une bannière d'un truc ça se tente côté social parce que voilà il ya une dimension assez sociale j'ai vu qu'il ya une fin je la fréquente même super chat box oui alors c'est une chat box qui est modérée c'est pas comme sur le canal général du jeu et donc elle permet de converser avec tous les membres du site également le staff voilà ça c'est sympa et puis des couleurs on peut mettre des photos des machins c'est assez vivant c'est un peu enrichi en fonctionnalités et j'en viens tout de suite à une fonction qui me plaît particulièrement et qui va vous plaire à vous chers abonnés c'est la section clan qui est apparue quand il section plan en fait c'est une section clan privative qui est apparu depuis depuis je pas deux semaines trois semaines oui c'est un espace dédié au clan en fait qui permet d'une part de communiquer en privé dans le clan par exemple vous pouvez y mettre vos stratégie et on a aussi un espace public qui permet par exemple de produire des news ou des annonces pour les autres visiteurs du site alors voilà pour que vous compreniez bien en fait voilà il ya tout plein de gens qui ont un clan condément mais qui savent pas quel moyen de communication utiliser en dehors du jeu et le jeu c'est très limité on a qu'un petit le petit onglet de chat de clan pour pour échanger et quelques phrases avec les autres joueurs et puis voilà puis une fois qu'on a tout scrollé on ne voit plus qu'il y avait en dessous donc c'est pas centralisé c'est pas capitalisé et là vous avez la possibilité gratuitement je le précise quand même suffit juste de faire la demande et d'avoir les membres qui sont inscrits sur le forum pour pouvoir bénéficier de ce de cet espace c'est un espace dédié réservé privé voilà pour les pour les membres d'un clan et en fait voilà vous échangez entre vous vous avez un petit forum dans le forum voilà à vous gratuit c'est ça et le système il est assez flexible donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez vous pouvez vraiment l'adapter à vos besoins et vous vous retrouvez la notion de hiérarchie de chef de chef adjoint donc en gros le chef c'est lui qui peut quitter tout le monde et même enlever les droits de chef adjoint aux autres etc ça se traduit comment sur le forum ben ça se traduit par supprimer des messages virer un membre de forum privé etc donc vous pouvez la modération exactement vous pouvez y aller n'hésitez pas parce qu'il y en a qui se disent ouais des fois je sais qu'il y a des gens qui ont leur petit forum privé ailleurs et puis on le rajoute lui ou pas encore parce que c'est un mec qui vient de débarquer dans le clan mais s'il vient de débarquer dans le clan là c'est pas grave vous le rajoutez vous pouvez le kicker très facilement il n'y a pas de truc compliqué pour l'ajout suppression de membres ça se fait très simplement et voilà avec une petite bannière et puis vous voyez les autres clans donc il y a pas mal de clans qui sont en train de créer leur espace là-bas et puis vous êtes au sein du royaume clashofclamp.fr et donc vous avez tout sur place donc ça c'est une super fonction et vraiment j'invite tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur bonheur avec les outils à droite à gauche facebook et autres à aller créer son espace là-bas on en vient maintenant au clou des nouveautés une nouveauté qui pendant que je vous parle est peut-être déjà parue peut-être que le serveur est en maintenance parce que tu es en train de le mettre en place c'est l'espace des youtubeurs qu'est ce que c'est que cet espace des youtubeurs alors c'est un espace qui est entièrement dédié aux youtubeurs et leurs viewers avec des possibilités de partenariat avec clashofclamp.fr donc pour tout ce qui est partenariat justement ça faudra me contacter directement je donnerai plus de précisions là dessus après comme les ambitions du site c'est à la base de fédérer toute la communauté de clashofclamp autour du site donc y compris la communauté youtube donc cette partie youtubeurs dans cet objectif là permet de mettre à disposition des youtubeurs partenaires un espace dédié où ils peuvent mettre en avance en avant le contenu de leur chaîne et interagir avec toute la communauté de clashofclamp.fr bon alors voilà moi j'ai testé un petit peu en avant première c'est cette fonction là depuis depuis très peu pendant que je vous parle là et effectivement il ya un petit espace il ya le principe d'abonnés enfin de suiveurs de membres d'un youtubeur il ya moi j'ai la possibilité de vous avez la possibilité de répondre alors qu'on mettra des vidéos ça sera un peu comme des commentaires youtube vous pouvez répondre vous pouvez échanger avec d'autres etc et j'aurai la possibilité de modérer de désigner des modérateurs donc si je trouve des gens fiables qui peuvent un petit peu alimenter mon contenu avec plaisir mais ne répondez pas tout de suite là dessus laissez moi un petit peu le temps de voilà un peu me familiariser avec l'outil donc c'est très sympa parce qu'on va pouvoir se retrouver tous ensemble dans un lieu dans un point de rendez-vous qui est clashofclamp.fr donc le lieu de rencontre de tous les youtubeurs j'allais dire de tous les clashers donc maintenant les youtubeurs vont essayer de débarquer sur ce forum en tout cas moi bien sûr je suis présent dans mon espace dédié et je suis aussi présent un petit peu partout dans le forum parce que j'aime bien réagir et voir un petit peu ce qui se passe dans les autres sections de ce forum c'est une super nouvelle donc voilà vous chers abonnés et abonnés de mes confrères on va pas les citer parce que la liste est assez longue ben on pourra tous se retrouver là bas et voilà on n'aura plus besoin d'être divisé un petit peu à droite à gauche c'est une super nouvelle moi ça me ça m'excite beaucoup là l'idée de ce lancement de cette cette fonctionnalité parce qu'il ya beaucoup de membres de sur clashofclamp.fr il ya aussi beaucoup de joueurs sur sur nos chaînes youtube respectives à moi et mes confrères et donc ben quelque part centraliser tout ça plus on est de fous plus on rit est ce que tu as quelque chose à rajouter avec tout ce qu'on a dit où est ce qu'on a fait le tour non bah moi je vous dis juste à très bientôt sur clashofclamp.fr voilà c'était le mot de la fin par mes nerfs à très bientôt sur clashofclamp.fr merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager faire connaître le site faire connaître ma chaîne bien sûr liker commenter comme d'habitude ça ne mange pas pas et ça me ferait très plaisir ciao tout le monde 1